Bonjour, voici la troisième vidéo correspondant au mode d'emploi du logiciel qui s'appelle ALF comme aide à la lecture de formulaire. On a vu lors de la première vidéo comment installer le logiciel. Admettons qu'on ait fait un certain nombre de contrôles et qu'on souhaite avoir une vision globale du travail de l'élève ou des compétences de l'élève sur plusieurs contrôles. Par exemple, pour voir s'il y a une évolution ou pour voir s'il y a une tendance générale qui se dégage. L'idée c'est de faire un bilan sous forme de tableau, de graphique. On est dans cette situation, on a différents dossiers correspondants à des contrôles. Par exemple, j'ai cours dosage, cours PH1, devoir commun, dosage qu'on a vu à l'instant, puis PH1h. J'ai gardé le dossier modèle pour pouvoir, par copier-coller, éventuellement créer une autre évaluation. Ici, on a donc la liste des élèves dans code nom, et puis les paramètres de deux boîtes de courrier électroniques. Une pour des envois en masse à des élèves, et une autre pour réceptionner des courriers provenant du téléphone, si on utilise un téléphone portable, ou pour faire des tests à partir des envois en masse. C'est justement ça que l'on va voir tout de suite. Si je regarde dans le dossier qui s'appelle bilan, je vais avoir ici un fichier dans lequel je dois mettre les adresses de courrier électronique des élèves, de tous les élèves, si je veux leur envoyer un bilan par courrier électronique. Deux fichiers contenant une description des compétences. Jusqu'à présent, ces deux fichiers n'étaient pas indispensables. L'ensemble du système fonctionne sans ces deux fichiers, mais on va voir qu'ils ont une certaine utilité à partir de maintenant. On a ici une tabulation entre la compétence et sa description, et puis un retour à la ligne. Une compétence disciplinaire. Puis pour pouvoir envoyer les bilans par courrier électronique, on a besoin pour chaque courrier électronique d'un sujet. Donc ici, j'ai le sujet des courriers électroniques qu'on peut modifier, donc il va s'appeler bilan compétence. Puis le contenu du courrier. Donc ça, c'est un contenu de courrier par défaut que l'on peut modifier en cours de route en fonction de ce qu'on veut faire. Mais ça permet très rapidement d'envoyer un courrier prêt aux élèves. Ici, on a un fichier qui s'appelle destinataire. Donc ce fichier destinataire correspond à la liste des élèves qui vont réellement recevoir ce courrier électronique. À chaque fois qu'on enverra un courrier, des copies de ces fichiers modifiés seront faites. Pour lancer un bilan, on va utiliser le lanceur ici. Lancer bilan sur lecteur.bat. Donc on a deux étapes. Première étape, générer des bilans sous forme de tableau de graphique. Seconde étape, envoyer ces bilans en masse par courrier électronique. On commence donc par la première étape. Voilà un bilan de tout ce qui a été fait par les élèves dans les différents contrôles. Donc ici, on a la liste des contrôles qui ont été faits avec les dates. Donc on peut supprimer certains contrôles si on veut faire un bilan sur une période bien donnée. Les informations extraites dans la base de données. La liste des élèves. On peut aussi supprimer des élèves. Ici, une extraction de toutes les compétences transversales qui ont été trouvées. Donc on peut aussi supprimer certaines compétences transversales si on veut faire des bilans simplifiés ou partiels. Et pour les compétences disciplinaires ici, même chose. On peut aussi supprimer certaines compétences disciplinaires. Le bouton traiter enregistré. Donc on peut faire un bilan de la classe. Ça c'est pour le professeur. Et puis après, on peut faire un bilan pour chaque élève indépendamment les uns des autres. Ou un bilan pour tous les élèves. Donc moi, je vais me lancer dans un bilan pour tous les élèves. On laisse l'ordinateur mouliner et récupérer toutes les informations correspondantes. Et puis le logiciel va générer des pages internet avec les données sous forme de tableau. On va avoir deux types de données. Les compétences disciplinaires et les compétences transversales. Les compétences disciplinaires vont permettre aux élèves de faire un bilan de leurs connaissances. Et le bilan des compétences transversales permet de se rendre compte du profil de l'élève. S'il y a une évolution dans son travail, éventuellement, de lui donner des conseils de méthode. Alors voilà, les différents bilans sont générés automatiquement pour chaque élève. Voilà, admettons que je prenne par exemple cet élève. Donc on va peut-être dézoomer un peu pour mieux se rendre compte de ce qui se passe. Ici, on a le bilan des compétences disciplinaires. L'intérêt des fichiers comp1.texte et comp2.texte qu'on vient de voir, c'est justement de réussir à avoir les infobulles. Donc automatiquement, lorsque l'élève va recevoir ce fichier internet, les infobulles vont fonctionner. Donc avec ses parents par exemple, il va pouvoir déplacer sa souris pour savoir à quoi correspondent les titres des colonnes qui sont des résumés sous forme de ménémonie. Ici, par exemple, si je prends PH, ça correspond à une compétence du programme qui s'appelle le PH, définition, mesure, mesurer le PH d'une solution aqueuse. On est sur un code couleur classique. Vert pour un résultat compris entre 60 et 100% du maximum. Jaune pour un résultat compris entre 40 et 60%. Orange pour un résultat inférieur à 40%. Et rouge pour quelque chose qui serait totalement faux ou non fait. Parallèlement à ça, on a un deuxième tableau récapitulatif. Le code couleur est beaucoup plus complexe parce qu'à l'usage, je me suis rendu compte que dans le cadre de ce tableau-là, trois couleurs, ce n'est pas suffisant. Ça ne permet pas de faire une analyse assez fine. Donc on a ici un code couleur plus élaboré, partant de 0 pour un bleu marine à violet à une note maximale de 10 sur 10. Même chose, si je glisse ma souris dessus et que le fichier comp1.texte a bien été placé, j'ai une infobule décrivant la définition de la compétence en question. J'ai un total qui permet d'évaluer une sorte de moyenne. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai des notes ici qui correspondent à des nombres entiers et des nombres avec virgule. Alors, dans ce tableau, j'ai un nombre de traits par rapport au maximum. Donc par exemple, analyser 2 dans le contrôle cours d'osage, c'était 4 traits maximum et cet élève a eu 3 traits sur 4. Maintenant, cette manière de présenter les choses n'est pas toujours suffisante ou satisfaisante parce que certains contrôles sont plus durs que d'autres. Et lorsqu'un contrôle est plus difficile, eh bien tout le monde a des résultats qui sont moins bons. Et dans le tableau, on peut avoir l'impression que l'élève a vu son niveau de compétence baisser alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est seulement que le contrôle a été plus difficile. Un autre critère d'évaluation serait de voir le classement de l'élève par rapport aux autres. C'est-à-dire que si un élève est le meilleur de la classe, il serait dans du violet, équivalent 10 sur 10. Et s'il a eu la plus mauvaise dot, il serait dans du bleu, correspondant à 0 sur 10. Le classement, ce n'est pas forcément la manière d'évaluer les élèves la plus pertinente. Mais c'est complémentaire de l'évaluation classique. Ça permet de mieux se rendre compte de ce qui se passe par rapport aux autres. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre le meilleur des deux résultats. Quand on a un nombre avec une virgule, ça veut dire que le classement de l'élève est meilleur que son résultat chiffré. Et à ce moment-là, j'affiche ici dans le tableau le résultat du classement. Quand on a un nombre à virgule, ça peut être virgule 0,0. Par exemple, là, j'ai 8,00 sur 16. Donc, ça veut dire que ce 8 sur 16 ne correspond pas à une proportion du maximum, mais au classement de l'élève qui est meilleur que la proportion par rapport au maximum. Alors, pour avoir une image de l'évolution du travail ou de la globalité du travail de l'élève par compétence, j'ai rajouté un outil sous forme graphique. Donc, dans cet outil, j'ai en rectangle gris ici, en arrière-plan, le résultat de la classe. En couleur, le résultat de l'élève. La hauteur des rectangles correspond à la pourcentage du maximum, donc l'équivalent d'une note. La couleur du rectangle correspond à l'indice de satisfaction. Donc, ce que j'appelle l'indice de satisfaction, c'est le meilleur des deux résultats entre la proportion du maximum et le classement d'élève. La largeur ici du bâton correspond à la proportion par rapport à la totalité de l'examen. Alors, ces bilans peuvent être envoyés aux élèves. Alors, la partie graphique ici est très intéressante pour le professeur. Elle permet lors de rendez-vous avec des parents d'élèves, par exemple, de clarifier la situation. Ici, par exemple, on voit qu'on a un élève qui se débrouille plutôt bien en restitution de connaissances par rapport aux autres élèves, puisque son niveau de satisfaction se trouve dans leur range, donc l'équivalent entre 7 et 8 sur 10. Mais on va voir, par exemple, que dans la compétence calculée, réalisée 3, on est sur des résultats qui sont beaucoup plus moyens, sauf sur le contrôle de pH. Donc, il s'est mieux débrouillé, il s'est même très bien débrouillé dans les calculs de pH ici, mais dans le devoir commun, dans les calculs, il ne s'était pas très bien débrouillé. Et ici, dans un contrôle sur les dosages, les résultats des calculs n'étaient pas très bons, même s'il n'y avait pas beaucoup de calculs dans le contrôle sur les dosages. Alors maintenant, si on veut communiquer ça aux élèves, on va leur envoyer personnellement par courrier électronique, c'est quand même relativement confidentiel. Je vais peut-être revenir tout de suite sur le premier tableau. Donc, ce tableau peut être utilisé par l'élève pour préparer des révisions en attendant une évaluation sommative. Quand on a du vert, c'est qu'on est sur des compétences du programme, sur des parties du programme que l'élève maîtrise relativement bien, donc il n'a pas besoin de passer des heures dessus au moment des révisions. Par contre, si on est sur une couleur orange, ici, ça veut dire que l'élève, sur ses parties précises du programme, devra passer plus de temps dans ses révisions. Donc, normalement, ce tableau est un véritable outil, avant le bac, par exemple, ou avant un gros contrôle de fin de cycle ou de fin de trimestre, comme il va y en avoir dans les nouveaux programmes. Alors, revenons maintenant à la page de démarrage. Une fois qu'on a généré ces fichiers, on peut les envoyer aux élèves. Donc, on utilise la deuxième étape, envoyer en masse les bilans par courriel. Donc, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, on a un sujet, donc il y a un fichier correspondant, un fichier .texte correspondant au sujet du mail, que l'on peut modifier pour avoir toujours le même titre de sujet, assez facilement accessible. Et puis, on a un fichier pour un contenu générique du courriel. Ici, on a des zones de texte, donc on peut modifier comme on veut. On a une alternative ici, soit faire un test et envoyer tous ces courriers sur notre boîte LaPost.net, c'est pour faire un essai, pour vérifier que ça marche, et aussi pour vérifier que le sujet, le contenu du courriel sont satisfaisants, qu'il n'y a pas d'erreur dans les pages HTML générées. Et puis, dans un deuxième temps, en choisissant cette option, on peut faire un envoi en masse à partir de notre boîte mail Gmail. On n'est pas obligé de faire une situation depuis le début de l'année. On peut ne sélectionner que quelques contrôles, et puis faire un bilan sur un nombre de contrôles limité. On peut faire, par exemple, un bilan par thème, en physique, en chimie, ou sur des contrôles correspondant à des compétences particulières. J'ai maintenant fini les trois vidéos correspondant au mode d'emploi de ce logiciel.